ok alors bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo le but c'est de parler un petit peu de ce nouvel objectif le olympus lens 9 mm que j'utilise actuellement là en ce moment qui déforme un petit peu donc il a quelques particularités c'est ce que j'appelle un objectif sans prise de tête parce qu'en fait ben il ouvre à une ouverture fixe donc c'est la vitesse d'obturation qui va compenser les entrées de lumière pour la caméra donc là en l'occurrence j'utilise la black magic micro cinema camera l'objectif il est vraiment idéal dessus parce qu'en fait il a une toute petite longueur et il est très facilement maniable on il pèse rien du tout donc le pack black magic cinema camera et l'objectif ça doit peser dans les 300 grammes donc c'est vraiment c'est vraiment rien du tout donc le réglage de focus c'est manuel il a trois positions donc en réalité il a quatre positions il en a une qui est fermée qui va protéger justement le petit objectif c'est très pratique c'est vite d'avoir un capuchon à mettre dessus lui-même est partiellement considéré comme un espèce de lens cap donc c'est il est considéré comme un capuchon de caméra pour protéger le capteur comme ça pour le transport mais en réalité c'est un objectif qui va très bien alors ceux qui sont fans de profondeur de champ de belles profondeurs de flou dans le champ de l'image seront un petit peu déçu parce qu'il est une ouverture fixe de 8 et donc ça l'empêche quand même assez fortement de pouvoir faire de l'image cinématographique mais disons que moi je n'utilise pas comme ça j'utilise simplement pour jamais me prendre la tête donc dans les vidéos d'interview dorénavant je risque d'utiliser de plus en plus cette lentille parce que justement je me soucie de pas grand chose donc en fait je pose la caméra je shoot un peu dans le temps et puis je suis pratiquement sûr d'avoir tout le temps quelqu'un à l'image alors évidemment dans les cas plus difficiles peut-être avec trois personnes en tout pour une interview à ce moment là bas c'est quand même bien d'avoir un petit moniteur externe pour pouvoir faire le cadre et là est ce que je trouve intéressant c'est que pour bloguer ou à deux personnes en interview franchement il ya pratiquement pas besoin de prendre un écran avec soi donc ça fait vraiment une configuration super cool c'est un peu comme la théorie d'utiliser enfin le le fait d'utiliser une gopro c'est un peu la même chose on regarde pas ce qu'on filme on peut tout à fait avoir un retour sur un smartphone mais la plupart du temps les gens vont utiliser la gopro et pointer dans une direction on est pratiquement sûr qu'on va tout avoir à l'image et donc là l'idée c'était un petit peu de reproduire ça mais d'avoir une qualité d'image qui soit peut-être un petit peu plus digne moi je critique pas les gopro parce que les dernières là qui sont sortis de son marché sont formidables ce que je peux dire encore de cet objectif donc il ya trois vraies positions donc la première la quatrième étant celle qui ferme l'objectif donc la première c'est un réglage sur l'infini donc ça va garantir que le paysage est nette jusqu'à l'infini qu'on va l'utiliser typiquement si je dois faire une prise de vue pas des montagnes etc ensuite on est une position intermédiaire qui va bien justement pour faire ce que je suis en train de faire là c'est à dire que ça va garantir ma netteté à partir de quelques centimètres devant l'objectif je dirais 20 centimètres devant l'objectif et puis ensuite ça va garantir tout un champ jusqu'à pratiquement l'infini mais pas tout à fait et donc là je peux me retrouver un peu à n'importe quelle distance je suis pratiquement sûr d'être au point et donc ensuite on est une troisième position qui sera 0,2 m que je lis directement sur l'objectif c'est pour ça que j'ai les yeux qui se baladent un petit peu donc sur l'objectif j'ai dû du 0,2 m alors à ce moment là si je me mets tout près comme ça je vais changer la position voilà donc là normalement donc je suis parfaitement dans la netteté logiquement et puis derrière moi c'est un tout petit peu flou mais légèrement si je reviens en position normale je peux vraiment être à l'aise et pratiquement faire ce que je veux en termes de position à compter de 20 cm jusqu'à une très grande distance donc c'est vraiment un objectif très pratique pour ça donc à condition que la caméra puisse bien gérer la vitesse alors la black magic elle est quand même pas si phénoménale de ce côté là sur un appareil photo comme le gh4 ou 5 aujourd'hui on a des vitesses qui peuvent être garanties jusqu'à je sais pas j'ai pas lu les specs mais plus de 4000 obturation donc quand on est en plein jour avec cet objectif vu qu'on peut pas fermer la lentille ben il faut gérer la vitesse et donc on la passe en automatique et à ce moment là on est toujours bien exposé attention de voir de pas voir trop justement les paliers de changement de luminosité quand on passe à intérieur extérieur c'est c'est pas très agréable on peut plutôt à ce moment là prendre le réglage en manuel et puis faire un cut dans le film etc donc il ya plein de moyens pour le faire ça me donne aussi l'occasion de tester la prise de son à cette distance du micro donc là je suis à 30 cm du micro c'est un road vidéo mic il n'est pas alimenté par autre chose que la prise mini jack donc c'est un micro à condensateur mais sans piles et je trouve assez cool donc là je me réjouis de voir l'acoustique qu'il a le préampli de la black magic lui il est assez minimum donc il arrive à dépanner je dirais mais justement je voulais voir dans une configuration j'ai absolument rien à faire ne soucier de rien juste de prendre de l'image j'avais envie de tester justement la prise de vue avec une prise de son directe sur la machine et puis de voir un peu ce que ça propose en termes de qualité au niveau du son si je rentre directement sur le préampli de la caméra voilà et c'est un objectif je le rappelle quand même qui coûte rien du tout donc c'est 100 francs sur internet je crois que pour un prix comme celui ci c'est pas la peine de s'en priver bah je vous remercie si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce bleu absolument ça me donne la pêche et ça permet à la vidéo de se propager de plus en plus et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à me rejoindre en vous abonnant pour pouvoir être informé de toutes les dernières nouveautés qui vont prochainement arriver sur cette chaîne voilà à très bientôt